Merci, Laure Schwartz, pour m'accueillir ici dans ce cher musée-bord et pour me permettre de vous parler du sujet que j'ai intitulé « D'une rencontre à l'autre » ou « Le parcours d'un collectionneur ». Mon intérêt pour l'Asie, Chine et Japon remontent à l'âge de 14 ans. Ce doit être vers 1961 que j'avais reçu de mes parents les quatre gros volumes de « L'art de la Chine » de l'Office du Livre de Fribourg. Je m'en étais nourri. Ce n'est qu'en octobre 1964 que le musée-bord ouvre ses portes, m'offrant un premier contact direct avec l'art de la Chine, de la Corée, il y en a un peu moins, et du Japon. Ma première vente aux enchères date de mes 17 ans. Une très vieille voisine patiente de mon père était décédée à l'aube de ses 100 ans et tous ses biens devaient être vendus au profit d'une fondation créée par testament. Il y avait une jolie paire de perroquets en vieux sax ou peut-être famille verte « Kianxi » que je désirais acheter. Mon petit budget de 500 francs fut vite dépassé et je l'ai abandonné. « Nigashita sakanaga uoki » comme on dit en japonais, « Le poisson qui vous a échappé était énorme. » La chère Mme Hérard avait fait encadrer les gouaches enfantines que je lui avais offertes et à ma grande surprise, je les avais vues vendues, mais au prix du cadre seulement. « Sik Kramiziz » Ainsi, après une maturité fédérale en 1967, mon parcours éducatif me mène à la faculté de droit de l'autoratamataire où, maladie, services militaires inclus, broutant aussi l'herbe des chemins politiques et zophagiens, j'obtiens en 1972 une licence en droit, on dirait bachelor, aujourd'hui. Alors que je commence ma première année d'études juridiques supérieures en droit international public, je postule, puis je reçois une bourse du Bonboucho, le ministère japonais de l'éducation, et part pour Tokyo en octobre 1973. Six mois de japonais intensif à l'université d'Osaka pour les langues étrangères et une année à Kyo-dai, l'université de Kyoto, confirment l'envie que j'avais de rester au Japon pour y travailler et perfectionner ma maîtrise de l'art. Je cherche donc un emploi et Sibagayagi Hage m'engage, d'abord à Bâle, pour ensuite m'envoyer en janvier 1976, créer leur département juridique au Japon. C'est à Kyoto que je rencontre pendant mes études, Sasaki Hiropunisan, étudiant lui aussi, ami avec lequel je partagerai mon parcours d'amateur de thé et de collectionneur. Premier chapitre, regret. J'entrais chez Sibagayagi le 1er mai 1975. À Bâle, le 1er mai, jour férié, et j'avais juste de quoi payer mon entrée à la foire des Antiquaires. J'avais emprunté un mois de salaire à mon père pour m'installer modestement à la Holbeinstrasse, et je n'avais pas un sous-vaillant en poche. Et je vois au stand de Mme Hush, de la vieille fontaine de Lausanne, un bol en terre blanche, forme conique et vasée, à petits pieds serrés, esplendides glacures noires, un cheveu. On y découvrait un reste de décors à l'or, d'une rivière, plantes aquatiques et d'un couple de canards. Je reconnais une pièce exceptionnelle, ding-wear, comme ils disent en anglais, joyeux, de facture impériale des Song du Nord, et à n'en pas douter, rarissime. Elle n'en demandait que 500 francs. Aujourd'hui, je laisserai ma carte de visite, promettant d'aller le chercher dans les jours suivants. Pas de carte de crédit à l'heure, non plus. Je l'ai laissé échapper pour le retrouver, ou son frère jumeau, je ne sais pas, bien des années plus tard, dans la vitrine du musée Moa à Atami, un petit peu au sud de Tokyo. Un très, très gros poisson que j'avais laissé échapper. Installé au Japon, à Kobe, dès 1976, je commence à apprendre et pratiquer le rituel du thé, dans le but de pouvoir un jour recevoir des amis chez moi pour leur offrir le thé du Chanoyu. Et je commence donc aussi à collectionner. Aux leçons du maître Ishizaka Soyu de l'école Urasenke, je me lis d'amitié avec un couple de voisins du temple où on étudiait, les Nakasaki, Katsumi-san, lui créateur et marchand de kimono, et grand amateur d'antiquité pour le thé, et Chikako-san, son épouse, une délicieuse cuisinière. Les leçons de thé du samedi après-midi se prolongeaient régulièrement chez eux par un repas succulent, et une initiation progressive aux arts de la cérémonie du thé. Chapitre 2, folie. Quand on s'apprête à prendre un risque ouf, pour parler en langage contemporain, c'est-à-dire un risque fou, on dit à Kyoto, c'est comme sauter de la terrasse du temple de Kiyomizu. Ceux d'entre vous qui ont été au Japon connaissent Kiyomizu, vous vous souvenez de la terrasse, « Bonne chance, sans parachute, même avec un parachute, ce n'est pas possible. » Donc, mon premier grand saut est l'achat, chez un ami antique et grand-chambre, d'une calligraphie de Honami Koetsu. Vous en voyez les dates. Ce doit être vers 1978. Ce fragment d'un rouleau des 36 génies poétiques, monté avec goût, portait dans sa boîte une inscription de Tayama Honan, alors conservateur émérite des calligraphies du Musée national de Tokyo. Je connaissais sa réputation et je lui fis autant confiance que dans mon propre regard. Honami Koetsu est un des plus grands génies artistiques du tournant des époques Momoyama et début Edo, un des trois meilleurs calligraphes de l'ère qu'un y est. Ses bols à thé de raccou et les lacs sortis de sa production sont des trésors sans prix. Un des derniers bols qui s'est retrouvé sur le marché a été acquis par un de mes amis pour un million et demi d'euros à peu près, pour vous donner juste une idée. Les 36 génies poétiques sont toujours répartis en 18 à gauche et 18 à droite. Aucune coloration politique à craindre ici. Ce fragment est la tête du rouleau de droite. Vous voyez le caractère droite là en haut, tout en haut, à droite. Ce caractère, donc, ce fragment est la tête du rouleau de droite avec trois poèmes respectivement. Vous avez les textes en japonais pour ceux qui arrivent à lire à distance. Je vous donne ma traduction libre de ces trois poèmes. sources de montagnes, troublées par les gouttes qui s'échappent d'entre mes doigts, à qu'il est difficile de se séparer, même d'un inconnu. Madame Isée, elle dit, « Ô mon Iwa, j'ai beau attendre, les années passent, et quand je pense, personne ne vient me visiter. » Et l'Abenomeno Akabito, qui est un poète de l'époque de Nara, donc très ancien, son poème se retrouve dans le Magnochu, dit, « Baie de Wakanoura, la marée monte, vient lécher le rivage, les grumes se posent en cuyant dans la roselière. » Trois poèmes, donc, de séparation, de tristesse, de passage des saisons, donc d'impermanence, qui auraient effrayé une amatrice de thé japonaise et que j'ai suspendue pour la première invitation de thé en 1980 que j'ai faite en noir de mon père, décédé l'année d'avant. Le papier blanc est orné d'un décor de pain imprimé de petits bois gravés. Vous voyez, les petits bois gravés qui ne sont parfois répétés les uns sur les autres, des petits bois gravés imprimés à la boue d'or dans l'atelier de Tawaraya Tsotatsu avec lequel Koetsu travaillait en collaboration régulière. Chapitre 3, coup de cœur. Ma première année chez Siba Gangi Limited, Japan Limited, m'amena à travailler du lundi au jeudi à Tokyo, plus rarement à y passer le week-end. Un de ces week-ends, je décide le samedi d'aller faire un pèlerinage à Nikko, les mausolées du premier shogun Tokugawa Ieyasu et de son petit-fils Iemitsu. Le vieux dicton japonais déclare « Qui n'a pas vu Nikko ne saurait dire Keko ». C'est-à-dire, qui n'a pas vu Nikko ne sait pas dire ce qui est magnifique, ce qui est splendide. J'avais déjà et j'ai encore aujourd'hui une vénération pour Ieyasu et donc je me rince l'œil de ces magnificences architecturales dans un jour lumineux d'arrière-automne. En me dirigeant vers la gare en fin d'après-midi, donc toujours le samedi, j'avise un brocanteur, j'entre et demande la permission de regarder. Je repère vite une toute petite boîte de bois de cryptomère précieux. Je guigne entre les angles d'un papier xylographié une page de Mencius emballant une petite boîte de lac. Je n'en vois donc que véritablement le cœur, c'est-à-dire une partie de ces trois petites grues, elle est donc décorée de trois petites grues héraldiques qui me font immédiatement penser Muromachi, 15e siècle. Je demande le prix à tout hasard et le vieux brocanteur m'en demande 60 000 yens et je n'ai que 60 000 yens en poche. Une époque où il n'y avait pas encore ni carte de crédit ni distributeur automatique de cash et il me faut encore rentrer à Tokyo et survivre jusqu'au lundi. Me voilà donc forcé à négocier le prix à 50 000. Le marchand accepte et je rentre avec mon trésor. Cette boîte a en sens à l'origine probablement une petite boîte partie d'un nécessaire de produit de beauté aux armes d'une princesse Hino est une des pièces de l'arc les plus anciennes que j'ai acquises. Et comme j'avais déjà choisi le nom de mon ermitage Sek-Kakouan, c'est-à-dire l'ermitage de la grue malhabile, je devais l'acheter et je n'ai jamais regretté cette acquisition. Chapitre 4, la visite à la vieille dame. C'est dans les années 1978-79 que mon ami Sasaki Hirokuni m'invita à l'emmener chez une belle-sœur de sa grand-maman Shizue-sama qui habitait non loin d'au-dessous dans les campagnes. Veuve d'un mari collectionneur et brue d'un beau-père collectionneur, la vieille dame vivait toute seule dans une belle ferme ancienne à toit de chaume. Elle désirait se séparer de quelques objets. Elle nous proposa tout d'abord quatre portes coulissantes donc des fusumas ici. Quatre portes coulissantes peintes des deux côtés que j'achetais et fit transformer en paravent. Vous avez là un des côtés. La légende de famille, la tradition de famille disait que c'était des récupérations du palais de Jura Kudai, le palais mythique de Hideyoshi à Kyoto qui fut démembré après que Hideyoshi, qu'il avait transmis à son neveu Hidetsugu, force Hidetsugu à faire exécuter le reste de sa famille parce qu'un second fils lui était né. Donc, ce serait un reste de Jura Kudai. En regardant la taille des feuilles d'or, le style de peinture, vous avez tout au fond là-bas une lune noire et ça représente la plaine de Musashi, Musashino, qui est un thème récurrent et il y avait une pièce dans Jura Kudai qui avait justement des peintures murales représentant Musashino. Alors, bon, ce n'est pas prouvé, mais quand même. Et de l'autre côté, il y avait une peinture représentant trois sages taoïstes et celle-ci est restée au Japon parce que celui-ci est resté au Japon parce que chez Ebor, pas vraiment la possibilité d'utiliser des paravents à part le superbe paravent du deuxième étage et puis dans mon appartement à Genève, il n'y avait pas la place non plus donc j'ai laissé ça à mon ami Sasaki. Cette chère grand-tante nous propose ou me propose d'acheter quelque chose qu'elle préférait que ses héritiers ne le trouvent pas dans la maison après son décès. Les peintures érotiques ne faisaient pas partie de ma ligne de collection jusqu'alors mais j'en fis néanmoins à l'acquisition. On connaît la représentation canonique du paranirvana de Chakamuni donc de la mort de Chakamuni. On en connaît des variantes comme la mort de Saint Nichiren ou de l'acteur de Kabuki Ishikawa Danjuro le premier mais je voyais pour la première fois la version mitatée érotique. La fermeté du tracé la qualité exceptionnelle des pigments la qualité du tissu de soie sur lequel il est peint aussi me fit repenser immédiatement à Sakai Hoitsu frère cadet du prince de Himeji. Ce n'est qu'après un examen approfondi que nous découvrîmes un petit seau peint Hoitsu en rouge de cinabre dans le coin en bas à gauche du paravent que vous voyez dans l'arrière-plan. La monture m'était apparue assez violente contrastée mais j'assumais que Hoitsu avait dû la peindre sur commande d'une maison de plaisir de Yoshiwara ou peut-être pour y éponger une dette criarde. Tout fils cadet du clan de Himeji et il avait simplement une rente assez volumineuse mais probablement qu'il en dépensait parfois plus qu'il n'en recevait et donc peut-être une dette criarde. Et alors je l'ai montré à mon regretté ami Suzuki Hajime le plus grand connaisseur des textiles anciens de l'Asie et il me fit remarquer que le brocard d'or que vous verrez ici pardon le brocard d'or que vous voyez ici du Ichimonji Futai n'était pas de l'or véritable mais un alliage ressemblant à s'y méprendre à l'or je décidai alors de changer de monture comme vous allez le voir de changer de monture et donc je l'ai monté la monture Butsuga Jitate c'est-à-dire monture comme pour une peinture bouddhique et utilisant comme Chumawashi le tissu avec les rayures verticales un tissu qui s'appelle Iosudare c'est-à-dire qui fait allusion au sudare au rideau de la tisse qui sépare l'empereur de ses sujets qui permet de cacher comme on aurait dû le faire ici de cacher l'objet de la représentation et puis c'est plus tard que je m'aperçois qu'à l'époque des dos il y a plusieurs époques plusieurs fois le gouvernement Tokugawa va édicter des lois somptuaires interdisant l'usage de l'or dans les arts et la dernière de ces lois somptuaires date de 1788 donc il est très possible qu'au moment de la monture originale de cette peinture on se soit trouvé devant l'impossibilité d'utiliser l'interdiction d'utiliser un kinvan un brocard d'or avec de l'or de l'or quoi et voilà qu'avec les années il se passe qu'en 2013 le British Museum organisa une exposition exceptionnelle qui s'intitulait Shunga Sex and Pleasure in Japanese Art où une peinture similaire quasiment clonée fut exposée la voici coloris terne et monture tristounette la composition elle est parfaitement identique au moindre détail près à part le fait qu'il y a un seau apocryphe Mitsunobu je ne sais pas quoi Tosa dans le paravent à droite et donc considérant ma nouvelle monture comme une erreur de jeunesse j'ai demandé à mon ami Adachi Toshio de réinsérer la peinture dans la monture originale que j'avais précieusement gardée comme témoin de son parcours les quelques experts japonais et étrangers que j'ai consulté ont tous refusé de se prononcer un examen comparatif des peintures bouddhiques du même Sakai Hoitsu montre le même traitement des textiles sur les vêtements des caractères affligés pleurant le défunt et me confirme dans mon attribution donc le voilà réintégré dans sa monture d'origine chapitre 5 à Bâle le collectionneur gravement pathologique que je suis n'est-ce pas a toujours l'oeil ouvert où qu'il se trouve mon métier m'appelait régulièrement à Bâle et une fois les obligations professionnelles et familiales remplies je visitais les quelques antiquaires Bâlois les Uriquois au prochain numéro une de mes destinations favorites est le petit trésor Steinenvorstadt vous pouvez y aller ça existe encore le petit trésor un jour j'y découvris dans une vitrine étagère du haut une petite boîte de lac d'or qui attire mon attention voilà ce que je vois vu de côté elle est ornée d'une haie de branchage sec et de chrysanthème dans le style de Corine vous connaissez probablement le terme limpa Corine je vous en parlerai tout à l'heure je demande à la voir la gentille dame du magasin me la pose sur une table je la dévore du regard je suis désolé les clichés sont un peu petits je la dévore du regard le dessus du couvercle dégage une atmosphère d'époque Hayan donc on remonte au Moyen-Âge Corine c'est le XVIIe siècle on remonte au Moyen-Âge en quelque sorte et je remarque un poème inscrit dans ce petit paysage d'un courant d'eau avec des fleurs de cerisiers et des papillons je suis surpris et titillé par ce spectacle et mon cœur commence à battre la chamade j'ouvre la boîte et au fond du couvercle j'y découvre une barque une barque de nacre flottant sur un courant avec un martin pêcheur qui guigne dans le fond de l'eau ce ne peut être que l'œuvre d'Ogatha Corine par acquis de conscience je retourne la boîte et au fond ici à droite découvre la signature C.C. Corine et son seau la patine de l'objet les traces d'usure révèlent son âge cachant mon émotion je demande le prix sur la pointe des pieds la dame me dit 1200 francs elle vous intéresse ? je dis oui alors je vous fais un prix elle me l'a vendu à 1100 francs merci madame je paye et m'en retourne sur un petit nuage le poème est dû au recteur monacal Henjio qui a vécu de 816 à 890 petit-fils de l'empereur Kammu enregistré le poète est enregistré dans la compilation impériale du Kokin Wakashiu je vous le donne d'abord en japonais parce que c'est chouette ces papillons qui se laissent attirer par les fleurs de cerisiers ignorant qu'elles tombent et non pas de lendemain on recherche en vain les caractères Hana soit en hiragana soit le caractère de fleurs parce qu'il faut lire le motif d'une fleur de nacre du couvercle pour lire le poème en entier une belle rencontre au petit trésor chapitre 6 Robolote une autre rencontre quelques années plus tard au même petit trésor fut le bol d'Aoki Mokube les centes immortels taoïstes ils sont représentés sur un fond rouge presque pompéiain au fond du bol un karako gamin chinois trône sur un éléphant blanc au pied un cartouche signé Kukurin Zou ne me dit rien à premier abord mais l'aspect général me fait penser immédiatement au potier japonais Aoki Mokube la facture en est si splendide que je demande prudemment le prix et l'acquiert immédiatement aussi avec un rabais de 100 francs elle m'aime bien la dame en question probablement le cartouche révèle à mon retour à Kyoto qu'il s'agit d'un des pseudonymes d'Aoki Mokube artiste japonais polyvalent de la seconde moitié de l'époque Mokube est né dans une famille aisée de la capitale impériale de Kyoto il étudie très tôt les classiques les arts et fréquente les artistes tel Ikeno Taiga le grand Ikeno Taiga puis il visite régulièrement le salon littéraire et artistique de Kimaru Kenkado qui a vécu de 1736 à 1808 à Osaka et il découvre dans la bibliothèque de Kenkado un ouvrage sur l'histoire de la céramique chinoise qui se lit Tô Setsu en lecture japonaise par un illustre spécialiste des songs et il décide vers l'âge de 30 ans de se consacrer exclusivement à l'art céramique il entre dans l'atelier d'Okuda Heisen il s'installe bientôt dans son atelier à Awataguchi et crée son propre four il devient vite reconnu pour ses œuvres d'inspiration chinoise il a beaucoup produit pour la cérémonie du Sencha beaucoup plus que pour la cérémonie du thé en poudre il est invité à l'âge de 34 ans par le prince Tokugawa de Ki donc de Wakayama mais s'il n'y trouve pas la glaise adéquate ou peut-être l'atmosphère adéquate je ne sais pas et puis l'année suivante il est engagé par le prince Maeda non pardon en 1805 son atelier est promu four officiel du palais impérial du palais princier de Awataguchi et c'est l'année suivante c'est l'année suivante qu'il est engagé par le prince Maeda de Kaga donc Kanazawa pour diriger la production de Kutani il retourne à Kyoto en 1808 après l'incendie du château de Kanazawa et c'est à Kanazawa qu'il signait alors Kukurinzo c'est-à-dire 99 écailles de poisson donc 99 écailles zo indique feichit donc produit la perte de Louis très jeune va inviter Mokube à changer son nom de plume et se renommer Robe c'est-à-dire Bae le sourd un grand antiquaire d'Osaka Feu Oda Eichi Sensei qui m'honorait de son amitié m'avait une fois montré un plat avec couvercle Jikiro qui sert à servir des nourritures qui doivent être servies de chaudes pendant la cérémonie du thé et donc il m'a montré ce Jikiro de sa collection même acae c'est-à-dire même fond rouge motif des sens immortels même pigments même cartouche que nous avions comparé une double gourde que j'ai récemment acquise chez Color à Zurich et offerte au musée de l'Ariana que vous voyez ici semble être aussi sortie de la même cuisson Oda Eichi Sensei m'avait dit Nézère nos deux trucs ton truc et le mien sortis du même four la glacure rouge a fondu exactement la même chose c'est absolument indéniablement sorti de la même cuisson chapitre 7 nous allons à Zurich mes pas m'avaient conduit à Zurich un jour pour affaire où je visitais la regrettée Antoinette Koller dans sa galerie de la Richtenplatz elle avait de très belles choses asiatiques elle aimait les choses asiatiques j'y découvre une peinture encre et couleur sur papier encadrée représentant une scène historique apparemment chinoise en tout cas mademoiselle Koller l'estime chinoise moi je la pense japonaise et du 16ème siècle mais je le garde pour moi et l'achète pour une somme raisonnable désencadrée et roulée elle retourne au Japon dans mes bagages son honorable monture japonaise ancienne avait cependant été amputée de son ciel et de sa terre donc les parties en brun foncé que vous voyez ici mais il est aussi amputé des deux languettes verticales qu'on appelle le futai de brocard pour être mise sous vert de retour au Japon je la montre à mon ami Mitsui Yatsuo le peintre lui est aussi disparu trop tôt qui m'offre de quoi remplacer le ichimonji et le futai en brocard d'or ancien il restait quelques millimètres seulement des tissus de soie unis du ciel et de la terre qui me permettent de les remplacer même couleur et je confie le tout à mon ami Adachi Toshio monteur de calligraphie et de peinture de père de grand-père père et fils à Kyoto là très dommage les deux fils de Toshio aucun n'a décidé de prendre la succession de son père parce que c'est un métier en perte de vitesse il n'y a pour ainsi dire plus de collectionneur et donc c'est un métier qui est difficile de reprendre et donc je le fais remonter en rouleau quelques années plus tard à l'occasion du thé de nouvel an de l'année du cheval j'ai suspendu cette peinture dans l'alcôve de la chambre d'attente de ma cérémonie de nouvel an où mon regretté ami Suzuki Hajime l'admire et me demande une loupe alors je vais chercher une loupe je la lui donne il pénètre dans le tokonomah s'approche jete le chumawashi donc le tissu que vous voyez fond bleu foncé avec des fleurs et des pampres de brocardeur il l'examine avec attention et brusquement déclare lakinda je ne sais pas ce que ça veut dire j'ignore ce terme et lui demande de m'expliquer lajikinlan lakin lajikinlan c'est-à-dire un brocard d'or sur fond damassé par opposition à un fond de simple toile unie et donc il me dit il explique que ce tissu alors n'a jamais été produit au Japon qu'il date de la Chine des Ming donc la période Ming de 1368 à 1644 et qu'à l'époque Edo un tel brocard aurait coûté entre une et deux pièces d'or Koban n'est-ce pas une et deux pièces d'or pour un pouce carré il en conclut que ma peinture signée Gesen Shabaku qui est un moine peintre du XVIe siècle mais dont on a très peu de connaissances pas de date ni de naissance ni de mort et comme seulement une cinquantaine d'oeuvres reconnues dans les collections japonaises privées ou publiques que cette ne peut être qu'authentique on n'aurait jamais habillé une copie ou un faux avec un vêtement aussi somptueux la scène représentée ici c'est la transmission par l'ermite de la pierre jaune je crois que j'ai voilà vous voyez à gauche l'ermite de la pierre jaune de sa science stratégique à Chiorio Zhang Liang un général au service du premier empereur de Chine donc celui du début de notre ère et cet épisode qui est ultra connu des japonais d'autrefois a fait aussi l'objet d'une pièce de théâtre non chapitre 8 je vais passer maintenant à une histoire de cailloux il n'y a pas qu'à Bâle ou Zurich ou même Paris que j'ai toujours l'oeil en alerte la vieille ville de Genève recelait aussi des échoppes sympathiques où j'allais régulièrement un jour au début des années 80 chez mon ami B à la grande rue je repère deux belles pierres qui m'attirent un fond baptismal en granit vert du 14e siècle provenant de la haute vallée de Larve et un mortier à quatre oreilles en granit vert foncé du 15e siècle originaire de Martigny en Valais je les vois déjà servant de pierre à ablution pour mon ermitage de Yotsuya dans les campagnes de Kyoto j'entre 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 manquière du prix et exprime le désir de les acheter B me les refuse ces cailloux font partie de notre culture et tu veux les emmener au Japon n'est-ce pas devant un refus aussi péremptoire j'invite B pour un long café ou plutôt deux ou trois cafés dans un bistrot de la grande rue et lui explique en résumé la cérémonie du thé japonaise et l'usage auquel je destine ces cailloux et pour le convaincre je rajoute écoute tu vends ces objets à un client local qu'en fera-t-il il les disposera à l'entrée de sa villa il mettra du terreau et il fera pousser des geraniums ou des pétunias je ne sais pas ne penses-tu pas que l'usage auquel je les destine n'est pas plus digne de leur usage initial et il me les a vendus transportés par bateau je constate à l'arrivée au Japon que le fond baptismal n'est pas assez profond pardon qu'est-ce qui se passe ah qu'est-ce qui se passe voilà voilà mes cailloux excusez-moi les images ne suivent pas voilà des deux cailloux le fond baptismal en haut et le mortier valaisan en bas et voilà l'usage qu'on a en fait donc arrivé au Japon je m'aperçois que le fond baptismal n'est pas assez profond pour l'usage auquel je le destine je le confie donc à mon ami Nishimura Kinzo troisième génération de tailleur de lanterne de pierre à Shirakawa pour l'approfondir il m'appelle une dizaine de jours plus tard et me dit de venir le chercher non pas à l'atelier mais à son domicile alors je passe le portique d'entrée de sa maison j'entre dans le jardin joli petit jardin et je trouve ma pierre remplie d'eau pure où flotte une fleur de caméliard rouge ornée de trois feuilles luisantes vert foncé et Kinzo-san de me dire que cela ne presse pas vraiment et qu'il le garde volontiers plus longtemps mes pierres à ablution se sont fondues dans mon roji dans mon jardin de thé au point que rares ont été mes invités japonais à réaliser leur exotisme j'y arriverais leur exotisme à rebours il y a bientôt 24 ans mon ami Kawase Toshiro vous voyez ici maître a contesté le lard floral m'avait demandé d'utiliser le cadre de mon ermitage de la grume à la bile pour y préparer les fleurs du nouvel an de l'année du tigre nous sommes dans l'année du bœuf aujourd'hui l'année prochaine c'est l'année du tigre donc ça fera exactement 24 ans l'année prochaine et il faisait cela pour une revue d'art absolument exceptionnelle qui s'appelle Geijitsu Shincho comment il avait réussi à rassembler en octobre les fleurs et les branches du mois de janvier est resté pour moi un mystère je lui avais alors servi le thé comme si nous fêtions le nouvel an lunaire de l'année du tigre bref la rédactrice en chef de Geijitsu Shincho correspondant il y avait autrefois une revue qui s'appelait l'œil chez nous et qui était de grande qualité donc de Geijitsu Shincho qui avait accompagné l'équipe de photographes assistants etc. avait vu mes cailloux et m'a demandé un essai pour ce prestigieux mensuel d'art la grande critique d'art Shirasu Masako-sensei que j'admirais de loin et n'osait pas approcher ayant lu mon texte publié en avril 1998 demanda à me rencontrer la rencontre eut lieu en mai de la même année accompagné de Kawase-san rencontre exceptionnelle j'ai rarement j'ai rarement eu un contact aussi direct aussi aussi simple qu'avec Shirasu Masako-sensei c'est comme si on s'était toujours connu bon j'avais lu une grande partie de son oeuvre mais c'est pas ça et c'était là c'est une rencontre qui est restée unique parce que alors que j'étais à Genève en décembre de cette année je reçois un coup de téléphone de mon ami Kawase à Genève qui me dit écoute triste nouvelle Shirasu-sensei nous a quittés alors j'ai fait en son honneur ensuite une cérémonie du thé mais c'est une autre histoire chapitre 9 parce que j'ai encore du temps oui chapitre 9 gros comme un timbre poste alors il y a aussi de temps en temps des rencontres improbables je recevais au Japon des catalogues d'antiquaires ou de libraires d'anciens que j'épluchais avec diligence un jour je remarque une calligraphie dont la photo est grosse comme un timbre poste la voilà grosse comme un timbre poste elle me plaît par la dynamique que je sens de son tracé sa monture à l'air ancienne et classique qui est abordable et je téléphone à mon contact elle est encore disponible et je l'achète elle est signée d'un grand lettré d'époque Yuan réputé pour ses connexions zen il est un des éditeurs du recueil du comment on appelle ça de la falaise verte je crois qui est un des grands classiques des histoires zen de la Chine et donc je l'achète arrivé à bon port je la montre à mon ami Konishi Heinai modeste et génial céramiste et bien qu'autodidacte grand connaisseur du bouddhisme zen je découvre alors avec lui que le même texte du même auteur Fu Shishin destiné au même destinateur Ho-gyu Ko-rin existe dans une collection privée japonaise bien culturelle important la pièce que j'ai acquise était alors une copie minutieuse qu'on appelle Lin-shio ou un second original la question reste encore ouverte à ce jour la qualité du papier que nous avons examiné il n'y a pas très longtemps lui nous permet de reconnaître qu'elle a quelque chose comme 700 ans ou plus la question donc reste encore ouverte à ce jour la qualité du papier l'authenticité du sceau nous permettra un jour peut-être de trouver réponse à cette question en attendant je l'ai utilisé plusieurs fois pour du thé et lui ai dédié le poème suivant que je vous donne peut-être en japonais d'abord ce qui en français donne original ou copie peut-vraiment m'importe le papier Camille qu'on peut aussi traduire par les dieux Camille seuls connaissent le tracé des pinceaux d'antan chapitre 10 on s'approche de la fin seconde chance il y a des objets qui parfois vous échappent d'autres que vous retrouvez plus tard un peu par hasard je pense à cet autoportrait d'un homme doté du 17e siècle que j'aime beaucoup qui s'appelle Toki Jisan qui a vécu pour un âge avancé vous vous rendez compte il est né en 1639 il est mort en 1732 et que j'avais trouvé une première fois dans le catalogue de l'antiquaire Shibunkaku de Kyoto alors leur catalogue arrivait à Takarazuka à mon bureau un jour après qu'il soit distribué à Kyoto parmi les amateurs j'avais donc un espèce d'handicap là et quand je recevais ce catalogue à Takarazuka au bureau je fermais ma porte et je le feuilletais rapidement avant de retourner au travail les amateurs de Kyoto donc recevaient un jour avant moi et lorsque je téléphonais pour savoir si le dit rouleau était encore disponible il avait déjà été vendu pour alors 800 000 yens 800 000 yens à peu près 8 000 francs de notre monnaie je me suis dit qu'il n'était pas pour moi la fameuse bulle économique the bubble comme on appelait ça des années 80 ayant explosé quelques années plus tard le même rouleau réapparaît dans le même catalogue à la moitié du prix et cette fois il était disponible donc il est ici dans les caves du musée bord et donc j'ai pu en faire l'acquisition pourquoi je suis attaché à ce personnage qui s'appelle Tochi Jisan samouraï après sa retraite il se retire à Okazaki Kyoto il pratique le thé avec délice il entretient des relations avec tous les pratiquants du thé de l'aristocratie impériale jusqu'au riche marchand de Kyoto et très âgé quand il se balade en ville de Kyoto il a toujours dans son kimono un portefeuille qui contient trois pièces d'or est un message et le message dit si vous trouvez mon cadavre ayez la gentillesse de le balancer dans une rivière suffisamment haute pour m'embarquer et d'empocher les trois pièces d'or pour salaire de votre service un certain détachement chapitre 11 est intitulé lien karmique il y a des objets que l'on guette de manière permanente sans savoir vraiment lesquels je m'explique il y a eu dans ma vie un maître que j'aurais pu connaître mais n'ai jamais eu la chance de rencontrer vivant il s'agit de Shigemori Mireng le maître à contester les jardins du XXe siècle si vous vous intéressez au jardin vous avez les deux conférences sur les jardins de la bibliothèque de la bibliothèque bonne mère et la seconde conférence qui traite de l'époque Edo jusqu'au XXe siècle parle abondamment de Shigemori Mireng dont vous entendrez parler de ces jardins mais donc étudiant je passais tous les matins devant sa résidence de Yoshida entre mon octobre et l'université de Kyoto je regardais Shigemori qui sait l'entrée Nagayamonde était magnifique et je me demandais qui c'était il m'aurait certainement reçu si j'avais frappé à sa porte mais je n'aurais pas été prêt à le rencontrer Mireng il était un homme de thé accompli d'une audace et d'une créativité rare ses invitations pour le thé de nouvel an étaient très gourues par les abbés zen de Kyoto et ses femmes qui accouraient de toutes les provinces ce n'est qu'en 1976 que mon ami architecte Okamoto Kenji m'emmena pour la première fois le premier dimanche de décembre à une sortie de la Kyoto Rinsen Kyokai Société d'études des jardins japonais fondée en 1932 par Shigemori j'y ai fait la connaissance du fils aîné de Mireng Shigemori Kanto et de toute une série d'amis et de disciples de Shigemori Mireng reçus officiellement dans ce cercle en janvier 1978 je repris les fonctions de trésorier l'année suivante pour être reconduit dans cette position plus de 20 ans il avait dit allez place aux jeunes maintenant et puis Shigemori Kanto s'était tourné vers moi et il m'a dit ton grand-père était banquier non ? oui allez Swiss Ginko on peut faire confiance tu vas reprendre les comptes ok et c'est comme ça que je suis devenu trésorier de la vie de cette quête j'ai été pendant 20 ans le seul étranger le seul long-né de cette équipe et j'ai appris mille choses grâce à eux et au cours des années bon j'ai visité des centaines de jardins et entendu quantité d'anecdotes sur l'homme de thé Mireille j'ai même servi du thé dans Mujian la chambre de thé la petite chambre de thé de Shigemori après la mort prématurée de Kanto Sensei son fils j'ai acquis un certain nombre d'objets qui avaient appartenu à Mireille une calligraphie de Muso Soseki la voilà une calligraphie de Muso Soseki maître de zen illustre qui a vécu de 1275 à 1351 c'est lui qui met fin un grand politique qui met fin au schisme impérial de l'époque dite des deux cours Nambokucho est grand créateur de jardin aussi n'est-ce pas et puis là vous voyez un peu la monture et l'inscription sur la boîte de Lac une magnifique inscription la monture vous voyez le Ichimonji Futai et le Chumawashi comme cela le Ichimonji Futai c'est un tissu des Song c'est ce qu'on appelle un Inkin des Song ça c'est aussi un truc qui coûtait deux pièces d'or par pouce carré et puis j'ai aussi acquis une lettre autographe je suis désolé j'aurais dû agrandir mais je n'ai pas pu le faire une lettre autographe de l'empereur Goyose qui a régné qui a vécu de 1586 à 1611 adressé à son frère Kadet le prince Hachijonomiya et donc le créateur de la villa de Katsura alors on comprend pourquoi Shigemori Mirei fou de jardin avait fait l'acquisition de cette lettre de l'empereur Goyose adressée à son frère créateur de la villa de Katsura l'homme de thé avait aussi acquis ça à gauche du cliché et exposé maintenant dans la salle des donations un tchachaku donc une spatule de bambou taillée par Furuta Oribe qui était un des disciples probablement le disciple le plus créatif le plus original de tous les disciples de Sen Norikyu une verseuse à eau en bronze dont vous voyez ici la soeur jumelle parce que je n'ai pas de cliché de la mienne une verseuse à eau en bronze du 14e ou 15e siècle qu'on appelle Shigisan Shiki donc telle qu'elle s'est transmise dans un des temples traditionnels du Japon et que Shiemori utilisait ou faisait utiliser par ses disciples pour le service du thé épais de Nouvel An ça devrait faire l'objet d'une conférence à soi tout seul d'ailleurs et puis finalement ici un support pour Bol Temmoku de l'arc dite Negoro c'est l'arc japonais à fond noir sur lequel on rajoute une double couche de lac rouge et qui à l'usure laisse apparaître petit à petit la lac noire et qui sont des objets extrêmement précieux de l'époque d'un des d'un des autres qui était l'abbé du Ken Ninji qui avait déjà près de 90 ans et qui reçoit son bol monté sur ce support n'est-ce pas il le reçoit puis repose devant lui prend le bol dans le creux de la main le bois et à la fin après l'avoir bu pour essayer d'en prendre le maximum avec son doigt oh my oh que c'est bon mais il fallait être un maître de zen non-agénaire pour pouvoir se permettre ce genre d'accro au rituel alors et donc voilà les objets qui ont appartenu à Shiyemori Mirei Sensei il y en a quelques-uns d'autres aussi et que j'aimerais pouvoir faire parler si seulement ils pouvaient me raconter ce qu'ils ont vécu maintenant le chapitre suivant qui est le douzième s'intitule Longue chasse il y a des objets que j'ai poursuivi attendus pendant plus d'une année des objets que l'on doit apparemment mériter l'un d'eux est cette boîte écritoire Suzuri Bako je l'avais découverte chez Obatasan un entitière de Kyoto et qui en demandait un bon prix cher mais justifié et pour me permettre d'assembler la somme il m'a fallu attendre une année et il a attendu une année et comme vous le voyez ici le motif unique de son couvercle décrit le transport d'un rocher sur une solide charrette tirée ou poussée par une vingtaine de petits personnages qu'entraîne un chef perché sur le rocher qui leur dit « Hey ! Hey ! » Il n'y a qu'un seul rocher dans toute l'histoire des jardins japonais qui ait pu attirer à ce point l'attention des érudits de l'époque au point de faire figurer cet événement sur un écritoire aussi luxueux c'est le Fujito-seki du jardin construit en 1598 pour Toyotomi Hideyoshi au Daigoji dont vous voyez la photo à droite et j'ai eu l'occasion de célébrer le thé dans le pavillon de thé du Daigoji vous retrouvez aussi ça dans la vidéothèque de la Bodmeriana et j'ai pu utiliser alors moi j'avais véritablement je me suis dit il faut absolument que j'ai cette boîte parce que j'aimerais pouvoir l'utiliser dans la chambre d'attente des invités que j'inviterais pour célébrer la mémoire de Shigemori Mireille ce que j'ai pu faire dans sa résidence son ancienne résidence à Kyoto le chapitre 13 je l'ai intitulé Suite dans les idées ça pardon voilà la boîte les détails de la boîte vous voyez à l'intérieur sur un fond dit Nashiji c'est l'espédèse en fleurs qui font plutôt penser à l'automne qu'au printemps mais enfin bref je l'avais utilisé au printemps pour la chambre d'attente de cette cérémonie de la célébration des fleurs de cerisier voilà la suite dans les idées il y a des achats qui demandent un suivi que j'ai eu envie de mettre en valeur après les avoir achetés et pour lesquels il m'avait fallu chercher longtemps les éléments de cette mise en valeur chez un brocanteur de Shimonzen à Kyoto excusez-moi j'avais trouvé une belle peinture de faucon un portrait de faucon un panneau d'un vieux paravent de six feuilles orné d'une stance en prosodie chinoise signée d'un bonze dont je connaissais l'existence Ixin Soudan qui a vécu entre 1569 et 1633 abbé du Nanzengi mais surtout celui que l'on appelait le ministre à la robe noire parce que c'était le conseiller en matière religieuse et étrangère de Tokugawa Ieyasu puis de son fils Hidetada et du troisième shogun son petit-fils Iemitsu vous imaginez que le bonhomme a probablement dû être absolument essentiel dans les mesures pour purger le Japon de la présence chrétienne ce brave Moazen avait probablement sur la conscience des milliers de chrétiens persécutés enfin bref passons à quelque chose de plus gentil et donc j'ai regretté par la suite de ne pas avoir acquis les deux autres panneaux restants encore dans les chocs parce que les signatures des poèmes qui les ornaient étaient des très grands courtisans de la cour impériale bien et je voulais y faire honneur et réfléchissant bien Soudaine avait orné ce faucon d'une sentence et ce ne pouvait être que parce que c'était un des faucons favoris du premier shogun de Yeyasu Yeyasu était plus connu pour son amour de la fauconnerie que pour son amour du chanoyu de la cérémonie du thé et donc pour pouvoir l'utiliser dignamment il fallait trouver les textiles adéquats près de dix ans plus tard j'ai acquis un poème pas extraordinaire d'un prince Tokugawa plutôt inconnu mais qui était monté avec un brocard aux armes et donc cela m'a permis comme vous le voyez ici de monter cette calligraphie enfin cette peinture et calligraphie avec un brocard aux armes du Aoi no Gomon donc les armes Tokugawa voilà donc comment aussi un collectionneur s'amuse le chapitre suivant qui est le quatorzième je m'approche de la fin vous en faites pas c'est la transmission noble alors là je suis désolé mais j'avais pas de photo meilleure du bol que vous voyez ici au milieu du cliché il y a des objets que l'on achète et ceux que l'on reçoit ou dont on hérite les objets qui n'ont jamais passé par des marchands quel honorable soit-il j'aime à qualifier ces objets comme de transmission noble ou de transmission pure je pense par exemple à ce bol de céramique produit par Kawakita Handeshi Kawakita Kyudayu qui a vécu entre 1878 et 1963 dans le style chino Handeshi avait hérité d'une banque et de biens considérables à Tsu dans la province de Mie après une éducation universitaire et une assaise zen il reprend très jeune la conduite des affaires de famille c'est un homme de son temps modam boy qu'on pourrait dire en japonais il est le premier à avoir une voiture automobile déjà avant la seconde guerre mondiale et on imagine l'état des routes à l'époque il se fait construire un double corte de tennis sur sa propriété pour pouvoir jouer au tennis avec ses fils en plus de son épouse légitime donc c'est un homme de son temps il entretient une maîtresse à Tokyo une à Osaka et une à Kyoto vers l'âge de 40 ans il se met il fallait des moyens pour ça aussi n'est-ce pas il se met à pratiquer l'art de la céramique pour l'usage du chanoyu qu'il affectionne en particulier riche il ne vendra jamais une seule pièce de son abondante production il distribue ses œuvres à ses amis et aussi à ses concubines celle de Kyoto habitait près du Hirano Taisha près de Kumano près de Kitano plutôt où elle était la voisine du peintre Mitsui Bunji père de mon regretté ami Mitsui Atsuo déjà cité ce bol a été donné par Handeshi à sa belle de Kyoto qui en avait des quantités qu'il a à son tour offerte à son voisin Bunji et dont mon ami Mitsui Atsuo a hérité Mitsui Atsuo avait acquis une longue amitié vingt ans d'amitié me liait me considérait un peu comme un fils et j'en ai hérité à mon tour sa meuve me l'a remis en me disant pendant vingt ans tu nous as servi le thé dans ce bol Philippe je sais que tu l'aimes continue donc à servir le thé en mémoire d'Atsuo transmission noble transmission indirecte chapitre 15 c'est le dernier je ne vous regarderai pas plus transmission indirecte au début de ma carrière de juriste pour Sibagaï je coordonnais les efforts d'une équipe d'avocats pour la défense d'un très lourd procès et très long procès un de nos avocats avait pignon sur rue à Osaka au Imatsucho quartier du tribunal mais aussi des antiquaires pour rejoindre l'étude de maître Hirokawa le trajet était donc périlleux je passais donc souvent devant la vitrine de Hirano Koto-ken où je fis une première acquisition d'une calligraphie de Jiyun Sonja 1718 à 1804 que vous voyez ici portraituré je n'ai malheureusement pas ce portrait mais vous avez la calligraphie qui dit l'homme de qualité est libre de tout souci traduction libre mais c'est à peu près ça Buji Kore Kijin et puis d'un bol chinois que vous voyez ici de terre blanche dite Kyorokude du nom de l'endroit où il a été trouvé qui vient de la Chine des Song du Nord ou peut-être du début du Yen mais à voir la manière dont le pied est très vertical je pense que c'est encore la Chine des Song du Nord et puis enfin lors d'une visite j'ai un coup de cœur pour un bol des saints dynasties un scéladon comme je n'en avais jamais vu auparavant je casse la tirelire et l'achète quelques années quelques années auparavant vous voyez que vous serez surpris parce que les couleurs sont très différentes mais c'est pour vous faire comprendre les photographes m'en diront autant que photographier un scéladon et en donner la couleur véritable est quelque chose d'extrêmement difficile et donc quelques années auparavant j'avais trouvé chez un libraire d'anciens une revue titrée The Cotto c'est-à-dire Antiquité ou Brocante publiée en 1978 n'ayant feuilleté à nouveau après mon achat scéladon je découvre un article avec la photo du révérend Ali Maraïté alors administrateur du Chocot-J qui en est devenu le baptien de Bure c'est donc la photo que vous avez à droite le bol et l'article est à ce point heureusement que je me pose la question un frère jumeau j'étais alors membre du conseil d'une institution qui s'appelle Institut de recherche des civilisations des signes Mojibunka Kenkyushou et devais aller rencontrer le révérend Ali Maraïté pour lui demander de nous permettre l'usage des salles de conférence de son musée pour notre assemblée générale annuelle je prends rendez-vous et j'amène avec moi mon bol après avoir présenté notre requête il accepte gracieusement il s'excuse il ne pourra pas participer parce qu'il est en Corée du Nord pour inaugurer un monastère bouddhique Corée du Nord ou bien entendu il était en Corée du Nord pour inaugurer un monastère bouddhique tout est possible donc je lui dis je lui demande s'il accepte que je lui montre quelque chose il me dit oui volontiers et je sors le bol et je le lui présente il le prend délicatement et dit Kisashiburidane ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu nous deux n'est-ce pas Kisashiburidane je lui demande si c'est bien le sien il me répond par l'affirmative m'expliquant qu'il l'a échangé avec un appoint pour acquérir un objet de l'antiquaire qui valait un peu plus plus que probablement pour leur question et il ajoute ça me fait plaisir de savoir que c'est vous qui l'avez acquis je pourrais le revoir à l'occasion à la destinée des objets lorsque le révérend m'a gracieusement permis l'usage exceptionnel des chambres de thé et salon du pavillon d'or pour célébrer mes kanreki c'est-à-dire mes soixante ans il m'a honoré par le thé il m'a honoré de sa présence comme hôte d'honneur et je lui ai servi le thé épais dans son bol et nous pourrions continuer des heures à raconter mes rencontres je vous remercie de votre écoute attentive je vais m'arrêter ici pour laisser à mon auditoire la possibilité de poser des questions